Et bonjour, on a réussi quand même. Vous avez trouvé facilement ? C'est par là, exactement. Nous voilà le salon de l'auto, on est en train d'installer toutes les voitures. La Pogtador, elle sera dans la Dream Cars, elle aura son podium, elle sera là pendant tout le salon de l'auto. Ah oui, ça, c'est le camion mini BMW. Là, c'est la mienne, ma future mini GP qui est là. Enfin, ce n'est pas exactement la mienne, mais elle ressemblera très fort à celle-là. Je la reconnais. C'est la M8 Compétition Grand Coupé 8 of 8. Bon allez, ce n'est pas tout ça, mais je vais mettre ma voiture sur le podium. C'est toutes mes voitures qui vont venir ici. Il y aura même en fait, parce que je fais une nocturne Pog, c'est un truc, tout ça, tout ce salon, je le monopolise pour une soirée, rien que pour moi. J'ai dit ça, rien que pour moi, c'est un samedi soir. Et donc, il y aura toutes mes voitures. Là, pour l'instant, pendant tout le salon, il y aura la Pogtador qui sera là. En plus, le samedi soir, il y aura toutes les Pogmobiles, plus toutes les autres voitures, plus des voitures que j'aurais, puisque par exemple, la mini GP, ce n'est pas encore la mienne, mais bon, toujours est-il qu'elle sera là. Alors là, il ne faut pas louper les planches, parce qu'on ne voit presque rien sur la caméra. Et voilà, deux énormes roues, pneus et il y a des petites planches. Allez, go. Ok, on est bon. Alors voilà, la mini GP, c'est la troisième génération de mini GP. 306 chevaux, c'est la plus puissante de toutes les mini. Son nom, ce sera mini Pog, lorsque je la recevrai en mars, mars-avril. Voilà, un plus gros spoiler. Là aussi, une entrée d'air, des jantes qui sont spécifiques. L'aileron qui est absolument gigantesque, qui n'a jamais été aussi grand sur une mini GP. Là aussi, un diffuseur, des gros pots. Enfin, ça va être quelque chose de terrible. Ça continue, Ford GTX. Voilà, ça, c'est la nouvelle. 700 000 euros, je crois, celle-là. Ça, ça ressemble à un X6M. Je me trompe ? Tu as totalement raison. Bon, on ne voit pas grand-chose pour la 100, mais bientôt. Bon, la M8 compétition grand coupé 8 of 8. Il y en a huit au monde. C'est la seule qui existe en France et en Belgique. C'est 625 chevaux, c'est 750 Nm de coupe. C'est un V8 subiturbo. C'est la plus puissante de toutes les BMW. C'est la plus chère de toutes les BMW. 195 000 euros, 195 000 comme on dit ici. Mais bon, elle est classe. Elle est classe. Et bien sûr, ça peut être une Pogmobile. Le choix se resserre entre quelques modèles et elle en fait partie clairement. Une piste à Ferrari. Regardez. Bon, je n'ai pas le droit de faire ça, mais regardez un petit peu. Superbe. Une Bugatition. 3,6 millions d'euros. 1500 chevaux. W16. Donc ici, on a une petite Bugatti. On a une Lombo Urus. Ah, il y a du Urus, oui. En fait, j'ai un peu tout essayé. J'ai tout ce qu'il y a ici. La M8, la GP, la Lombo. Oui, voilà, on est parti. Ou si je n'ai pas tout, je l'aurai. Un jour, un jour. La Bugatti. La Bugatti. Il y a un petit Chiron Sport. Là, il calcule au centimètre près. Moi, je dis qu'il y a un demi-centimètre d'écart entre la droite et la gauche. Il faut le refaire. Oui. C'est comique quand même. Ils ne sont toujours pas arrivés. On n'a pas passé autant de temps pour mettre la Pogtador. C'est le 22e essai. Là, ils sont à 1 mm vers l'avant gauche, 3 mm vers l'avant droit. Mais il faut être à peu. Donc, il faut recommencer complètement. Ça se remplit. Pourquoi je n'ai apporté qu'une seule voiture exactement ? En fait, je les apporte toutes. Mais c'est samedi soir. Je fais une nocturne. Et là, toute l'époque mobile débarque. Il faut être là samedi soir, les gars. Tout ça pour moi. Voilà, c'est ça. Tu as besoin de chauffeur en plus. Comme il y a trop de voitures, on est là. Dans chaque voiture. À Paris, tu as vu, il y en a des ailes. On est parti. Il y a une voiture qui vole. Oui, j'ai vu la voiture qui vole. Oui, carrément. 2,5 km dans les heures. Tu peux filmer l'objet là-bas, celui qui travaille là. Qui rêve d'avoir une voiture. C'est bien que tu as fait ton truc ici, franchement. Ça me fait plaisir. Et puis, ça change. Parce qu'à chaque fois, il y a des marques de voitures en soi. Et là, ça représente juste quelqu'un. Oui, c'est vrai. Une marque, tu vois. Ça, c'est cool. Tu penses qu'Azure, ça va être le POG Salon ? Le POG Salon ? Eh, samedi soir, c'est le POG Salon. Il va rentrer ici à l'intérieur de tes voitures. Oui, oui, oui. Toutes les POG mobiles, tu les mets là. Tac, tac, tac. Mais tu n'as jamais fait un truc comme ça. Jamais, mais ça ne s'est jamais fait nulle part. Un Youtubeur s'approprie comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et vous faites quoi, là ? On est là. On monte le salon. C'est grâce à nous qu'il y a tout ça. Ah, voilà, tu l'as. Sinon, la POG là, elle est au sol. Mais on sera là, qui sait peut-être ? On sera là. Ouais, s'il vous plaît. Une question par rapport à ça. C'est que des pré-ventes sur internet ? Ouais, en fait, il y a des pré-ventes sur internet. Tout à fait. Il faut acheter le ticket. C'est 10€ comme d'habitude. Mais en plus, il y a moi qui viens et POG Mobile. C'est pas le ticket normal. Alors oui, c'est un ticket spécifique qui coûte 10€ pour la soirée samedi soir à 19h30. Jusqu'à 22h30, ouais. Ils utilisent combien de palais ? En chair et en os. C'est ça ? C'est les douze palais. Les douze palais ? Non, rien à tout. Ah oui. Douze palais remplis de voitures. La folie. Je crois que Mercedes à la moitié du palais. Le palais POG. C'est pas mal de voitures. J'aurais besoin d'un truc comme ça plutôt que mon garage pour mettre mes voitures bientôt. BMW, tu n'y penses pas trop ? BMW, si. Ah si, mais elle est trop belle. Surtout que la Grand Coupé, là. Ben oui, la 8 of 82, elle est monstrueuse. Franchement, c'est mieux que la Coupé. À choisir, on fait Coupé-Grand Coupé, tu prends la Grand Coupé, franchement. Mais pourquoi Grand Coupé plutôt que Coupé ? Ah, j'aime bien les... Pour moi, personnellement, c'est pour mes potes. Ah oui, voilà, c'est ça. Je dois descendre pour qu'ils montrent. Non, non plus ça mon pote, c'est bon. Ouais, je suis d'accord. C'est simple et c'est ça en fait. C'est bien, tu penses à tes potes. Ouais, voilà. Un peu comme toi, tu penses un peu à tes fans. Tu les fais monter dedans, voilà. Je suis là des fans, tu vois. Ah non, moi j'ai... Ouais, t'es mon fan. C'est mon fan, lui là, c'est mon fan. Bon, hé, hé, bon courage. Merci, merci. On compte sur vous, soyez dans les temps. Au revoir, ça c'est très bien. Pense en toi. Ciao. 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 Alors, tout n'est pas dévoilé. Loin de là, certaines voitures se cachent jusqu'au dernier moment. Par exemple, cette voiture-là, elle est très particulière car c'est une nouvelle marque automobile qui se lance. Et la voiture qui est bâchée, là, elle fait 1200 kg, 1200 chevaux et 1200 Nm de couple. Et elle vaut, non pas 1200 euros, mais 1,7 million d'euros. Alors ça, c'est une voiture très spéciale, c'est la Kruger. Elle a été faite entièrement à la main par un Belge. C'est 10 000 heures de travail. C'est Fred Kruger, donc le créateur. 700 chevaux sur les roues arrière. Un moteur Bentley. Et un look, voilà, unique. Donc là, je prépare l'arrivée de la voiture la plus exceptionnelle peut-être de tous les salons Dream Cars. En tout cas, la plus chère. Elle est en vente à 5,5 millions d'euros. Ils risquent de l'abîmer, donc ils vont entrer carrément la remorque à l'intérieur du salon. Déposée pour que la voiture fasse le moins de distance possible. Donc à l'intérieur, c'est une voiture qui appartient à Loïc Demand, qui est un gros collectionneur belge, qui est aussi un pilote émérite. Je l'avais croisée à Spa-Francorchamps. Il a une collection qui est absolument hallucinante. Et un jour, je vous montrerai un petit peu tout ce qu'il a, tout ce qu'il fait. Un sacré bonhomme. Ils sont encore plus longs que moi quand je monte une vidéo. Voilà, la Selka GT-R. Mercedes. 1999. Supercar. Qui se vendait à l'époque 1,5 millions d'euros. Maintenant, c'est beaucoup plus cher. En effet, il n'y a pas de bruit. Il faut une allonge. Allez, hop. Et… Je me plaignais de McLaren qui est difficile d'entrer, mais là, c'est autre chose. Là, on est complètement loin. On est dans une bulle qui est très spartiate. Mais ça doit être exceptionnel, conduire ça, piloter ça. Ce qui est pratique, c'est quand tu pars en vacances, l'endroit où tu ranges tes bagages, dans la porte… Ah, t'as que ça comme coffre ? T'as que ça. T'as un de l'autre côté. Ok. Pas exceptionnel, mais bon, tu peux ranger deux caleçons, trois t-shirts. Et là, tu vois sa série limitée. C'est la deuxième sur 25. Ah oui, 25 alors finalement. Donc 20 comme celle-ci et 5 en roadster. C'est toi. D'accord. Donc pour sortir, c'est quand même plus simple si on retire le volant. Mais c'est pas gagné non plus d'avance. Qui veut un volant ? Ah ben j'ai un truc, ça me fait un truc. Merci de tout plaire. Tu fais la même chose que nous. Chaque fois qu'on sort, on a eu BFA avec nos pieds. Chaque fois. C'est parti. Allez, vas-y. Alors l'URUS 650 chevaux, c'est le plus badass de tous les SUV, à mon sens, qui existe actuellement. Qui peut aussi être utilisé au jour le jour. Très bien. Qui a vraiment beaucoup de qualités. Et un gros défaut, c'est son prix. C'est très très cher. Cette configuration, il faut compter 250 000 euros environ. C'est celle-là, c'est celle-là. Non, 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 non. Ça va. C'est débat, c'est débat. Finalement, on commence à avoir mauvaise conscience. Quand on voit qu'elle n'est pas très bien centrée, on va refaire ça. pour faire des bons avants. Ça va ? Par là, par là. Encore. 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 Stop. Stop. ça va, en pleine préparation. C'est des miniatures que ça ? C'est des miniatures des Ferrari. Ah d'accord, et vous avez un stand, super. Pour rappeler Burago Experience, c'est eux qui ont offert une année de Lamborghini Huracan à un gagnant, qui est très heureux mais qui consomme ses kilomètres très vite. Pas mal, pas mal cette nouvelle Aston. Ils progressent beaucoup à Aston. Ils se réinventent, ça c'est bien, j'aime beaucoup. Ils avaient tendance à rester un peu sur leur lorier, mais là c'est bien. Mais que vois-je ? Le dernier arrivé, le nouveau SUV de Aston Martin. Salut ! Pas mal, pas mal du tout. Lignes sensuelles comme ça, pas massives. J'aime beaucoup. Un joli petit bruit. Allez, je vais voir ça de plus près. Hello ! Bonjour ! Soyez bienvenue dans le DBX. Merci ! Pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Avec de l'espace à l'arrière. J'aimerais vraiment bien les designs un petit peu voluptueux comme ça. très britannique. Franchement, bravo à Aston Martin pour cette DBX. C'est un coup de cœur. Je ne m'attendais pas à ça. Vraiment, j'adore. Le design, c'est futuriste, organique. Ça me branche. Après, il faudrait que je la teste. Pas de problème, avec plaisir. Génial, merci. Un petit peu plus tard. Après le salon. D'accord, après le salon. D'accord. S'il vous plaît. Merci. Autre que le zoom. Excusez-moi. Un petit peu plus tard. Je vais lui remborder mes bagages. Je vais lui remborder mes bagages. Ah, j'aime bien. Ok. C'est en place, c'est en place. C'est en place, c'est en place. C'est en place, c'est en place. J'ai besoin d'outils 2020 maintenant. La technologie, il n'y a pas que les voitures. Ça c'est un modèle spécial, Makita. Voilà. 5 litres. Alors, 4 litres. 4.3A. 18V. 4 litres. Viteur. Maintien de la vis. Vitesse, vitesse, vitesse. Attention, attention. Il vous laisse au moment de temps parce qu'il n'était pas dans le temps. Elle visse en 4 secondes. Elle visse en 4 secondes. Pour préciser, c'est lui qu'on va y au fond. Attention. 4 secondes. Vas-y. Je suis choqué. Que vache. Que vache, que vache, que vache. T'as Nismo. La GTR. Plus puissante de toutes les GTR. 600 chevaux quand même. Plus prestigieuse aussi. Pas mal. Elle a beaucoup de recours à la fibre de carbone. C'est ce qui caractérise cette GTR. Vous avez du boulot, les gars ? Encore, encore et toujours. Dès qu'il y a une voiture, on est là-derrière. Elle te fait rêver, celle-là ? Quoi ? La GT te fait rêver ? Non ! La GT nous fait rêver. TUI ! 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 J'ai un trou dans mon pantalon. donc attention aux angles, c'est vrai en plus pour une fois que ce n'est pas toi qui m'offre les fesses t'as montré que c'est rapide là, sérieusement il mange les vis, il mange des vis, regarde-le vas-y Thomas, il s'envoie de qualité c'est quoi ça ? attends, je t'ouvre un peu de finesse c'est ça qu'on paye ou quoi ? il faut t'ouvrir un peu de finesse pour avoir du beau travail je t'y crois ou quoi ? là tu vas faire tomber la voiture après un peu d'agressivité tu vas faire tomber la voiture tu es à l'autre côté oh yo attends, t'as fait que tu es posé une Dacia Sandero ou quoi ? frère, il faut commencer à être un ras, c'est normal une Nissan GT je pense que c'est ma voiture, et ma voiture je la connais si jamais t'es intéressé, il la vend mais à 5 et 5 ans elle a une option un jour et c'est un Tessel regarde la caméra et explique à moi il y a 3 caméras dans le téléphone il dit que tu vends ta voiture il y a des gens qui vont acheter alors ouais, je vais passer à 100 euros 2009 c'est 2009 ouais, alors option pas d'option centralisée mais pas avec le bouton et parfois elle fait des siennes mais c'est pas grave, faut la parler un peu je l'appelle Canella quoi d'autre quoi d'autre ? ouais, j'avais dit qu'elle s'éteint toute seule il laisse une pochette c'est pas mal c'est pas mal c'est-à-dire ? vous tournez, elle s'éteint mais c'est bien, c'est une place direct égarée, c'est normal c'est bien, c'est parfait non mais si tu la vends vraiment je mets ton instagram et tu vas trouver peut-être quelqu'un mais mets ton instagram mais pas pour l'abonnement c'est un truc qu'il y a de nos gosses mais attends il cherche une meuf par contre mais il va la faire c'est vrai c'est vrai je vais pas avec ça il a pas de madame il donne sa voiture ou une voiture deux femmes deux femmes deux femmes deux femmes c'est normal t'as vu de l'homme que je suis c'est normal une pour le week-end et une pour la semaine tu la vends combien ? euh... elle est montée civile ouais ouais tu choisis le prix tu choisis le prix tu choisis le prix je te vois une photo et tu mets le prix et je l'avance tout d'accord mais il a pas la même option depuis toi non la vérité on la prend il nous trouve un terrain on va avec lui et on la dégneille ah ouais ah ouais c'est très bien ça je pourrais mais alors il faut une voiture derrière tu peux commencer comment je dis elle sa voiture un jour regarde sois plus malade t'as apporté une voiture il apporte une voiture mais c'est moi qui roule c'est moi qui roule non tu roule ta voiture ouais ouais ok t'as même pas permis t'as promis pas mais attends mais non il a pas fait c'est moi qui vais rouler c'est moi qui vais rouler donc il faut qu'on fasse ça en semaine entre 7h du matin et tu vois il y a des heures il va passer sans passager on roulera avec elle quitte mais attends attends va vraiment me déglinguer allez deal il a peur maintenant je vais bien faire le deal mais après quoi on va déglinguer ma voiture deal deal c'est pas malade j'en ai déglingue j'en ai déglingue j'en ai déglingue vas-y deal c'est bon comment tu veux trouver moi après c'est pas malade comment je fais les cours c'est pas malade tu ramènes ta voiture il ramène sa voiture le deal il est fait maintenant voilà maintenant toi t'en a qu'une il en a plusieurs ça c'est ton problème c'est ton problème j'en ai plusieurs ça s'appelle last il est pas assumé voilà j'espère que vous avez aimé un petit peu découvrir les coulisses et du coup c'est en avant-première que vous voyez un petit peu tout ce qu'il y aura en tout cas dans ce salon de voitures de rêve après il y a tous les autres salons je vous le fais découvrir plus tard en vidéo quand ils seront ouverts eux-mêmes et rappelez-vous Dream Pog c'est samedi ça se passe exactement ici je m'approprie tout ça tout ça sera pour moi et pour vous je vais débarquer avec toute les Pog mobiles ici dans les allées et si jamais vous êtes intéressés ben venez c'est à 19h30 ça dure jusque 22h30 c'est 10€ l'entrée c'est le même prix que habituellement pour entrer ici et en plus il y aura DJ il y aura plein de choses et il y aura un tirage pour devenir Pogtoureur pendant un jour vous choisirez votre étape vous choisirez votre Pogmobile et ce sera l'une des personnes qui viendra ici qui sera tirée au sort et voilà bon ça risque d'être super sympa c'est toujours très sympa des rencontres abonnés et voilà au plaisir au plaisir et bon salon uneltier bon uneltier bien il fait il fait puis on une unât un un un